Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productivio, je suis Priscine Livenay, l'animatrice de ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview qui va parler de l'organisation. Rappelez-vous, depuis quelques semaines maintenant, nous faisons un épisode régulièrement sur l'organisation. Et aujourd'hui, j'ai invité une nouvelle home organizer qui s'appelle Cynthia Ortion de HappyTree. Bonjour Cynthia. Bonjour et merci de ton invitation. Je t'en prie Cynthia, ça me fait très très plaisir. Donc Cynthia et moi, nous nous sommes rencontrés via la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. Voilà. Et Cynthia a répondu, présente à mon appel au sein du réseau pour avoir des home organizers qui viennent parler dans mon podcast de sujets d'organisation. Et le sujet du jour, c'est en général la bête noire de tout le monde, c'est comment traiter des documents administratifs. En général, moi je connais assez peu de gens qui aiment ça, les papiers, même si maintenant ils sont digitaux. On n'aime pas. Alors, dis-nous tout Cynthia. Bon, maintenant que tu connais une personne qui aime ça, au moins une. Alors, avant qu'on commence, peut-être tu peux nous faire une toute petite présentation de toi, de ton activité, qui tu es. Et puis ensuite, on lance le sujet du papier, des papiers. Oui, très bien. Alors, bien écoute, moi effectivement, je suis fondatrice de HappyTree, qui a vu le jour en début d'année 2022, suite à plusieurs formations avec ce que je considère être des cadors du home organizing, avec Elodie et puis de la Fédutrie et puis Diane Ballona-Rolland de Temps et Équilibre. Ça fait suite à une reconversion professionnelle. Voilà, aujourd'hui, j'ai 40 ans et j'ai souhaité faire un point sur ce que je voulais dans la vie. Donc voilà, je suis maman solo et avec un adolescent. Et donc, il y a quelques problématiques que je connais et je sors d'une carrière de 20 ans dans la restauration et dans le management. Donc effectivement, j'ai rencontré des difficultés au sein de ma carrière, bien entendu. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de mettre à disposition mes compétences pour aider les familles, les cadres comme je l'étais avant, les mamans solo pour répondre à leurs problématiques du quotidien et alléger leur charge mentale autant que possible. Très bien, parfait. Je pense que tu as beaucoup de succès. Écoute, ça démarre très, très bien. Oui, en effet, le métier est peu connu et pourtant très utile. Et donc, quand on en parle, on est entendu et écouté avec effectivement beaucoup d'attention. Et c'est la magie du métier, justement, de pouvoir aider, accompagner et transformer des problématiques en solutions et permettre aux personnes de s'épanouir à la maison, de retrouver le confort de la maison. C'est dans l'air du temps, je crois. On en a besoin. C'est clair, c'est clair. Eh bien, écoute, on va pouvoir donc démarrer le sujet. Alors, eh bien, aujourd'hui, effectivement, on a choisi d'évoquer le sujet de la gestion des documents administratifs. Comme tu l'as dit, en effet, c'est quand même un sujet d'angoisse, quoi. La paperasse qui génère beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, qui est souvent, effectivement, remis au placard et dont il est difficile de s'occuper. C'est un sujet qui est délaissé de beaucoup de monde et qui tracasse aussi beaucoup de monde. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que tout le monde peut être angoissé par la gestion administrative et se retrouver débordé pour de multiples raisons. Ça ne concerne pas qu'une catégorie sociale. Voilà, donc ça, c'est quand même important, je trouve, de le préciser. Tout le monde peut se retrouver débordé par un problème d'organisation de la gestion administrative. Donc, on va évoquer, justement, les difficultés qu'on peut éviter en s'organisant, forcément, un petit peu. Je suis obligée d'en parler. On est obligée de s'organiser un petit peu pour traiter les documents administratifs. Et puis, on va évoquer les documents administratifs et numériques, puisque, comme tu l'as dit, en préambule, le digital prend quand même l'ascendant aujourd'hui. OK, parfait. Nous t'écoutons. Eh bien, écoute, merci. Alors, d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, effectivement, on traite de ce sujet. Comme je l'ai dit, c'est quand même l'angoisse. Mais j'ai envie de parler des répercussions que ça peut avoir. Et donc, de fait, aussi, le traduire en avantage que cela peut représenter de savoir s'organiser pour les documents administratifs. Donc, moi, je l'ai divisé en trois parties, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue économique et environnemental. Voilà. Donc, on voit que déjà, il y a quand même plusieurs sujets importants et que donc, ça vaut le coup quand même de s'y intéresser à ce sujet-là. D'un point de vue sociétal, c'est quand même important de faire le point sur son organisation et la gestion administrative parce que ça peut avoir un impact, comment, fort dans le quotidien. En fait, on ne se rend pas forcément compte, mais quand on ne gère pas ces documents, quand on est débordé et qu'on les remise au placard, justement, il peut y avoir plusieurs impacts. Notamment, ça peut être… Bon, d'abord, c'est une charge mentale, bien évidemment, parce que c'est quand même quelque chose qui est là. La charge mentale, c'est la définition de tout ce qui est dans la tête. Donc, même si on pense qu'on l'oublie en le mettant de côté, on ne l'oublie pas, il est quand même là, dans un coin de la tête. Et la charge mentale, c'est du stress, comme on le sait un petit peu mieux aujourd'hui. Donc, ce qui va être… Ce qui va découler d'un problème d'organisation des documents administratifs, c'est la culpabilité qui est due à la procrastination, en fait. Ah oui, il faut que je le fasse. Oh là, je n'ai pas envie de le faire. Donc, un problème de démotivation aussi. Ça peut être un point chaud, comme on l'appelle dans notre jargon. Ça veut dire que c'est un irritant, un endroit où on stocke plein de choses, qui peut être irritant pour un membre de la famille aussi. Peut-être nous, on leur, on le cache, mais ça peut être pour quelqu'un d'autre qui ne fonctionne pas du tout comme nous et pour lequel ça va être très compliqué de voir ces papiers s'accumuler. Une facilité de traitement qui est incluse dans le quotidien, c'est toujours effectivement plus pratique. Mais quand ça s'accumule tous les jours, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Donc, ça veut dire que derrière, on va potentiellement perdre du temps, perdre du temps à chercher ces documents, perdre du temps lorsqu'on en a besoin pour une demande spécifique, pour remplir un dossier. Alors, c'est à nouveau le stress, à nouveau l'inquiétude, en plus de ne pas trouver ce document, de perdre du temps à le redemander à une administration, par exemple. Donc, ça, c'est compliqué. Et puis aussi, c'est le stress de potentiel de rater des rendez-vous, en fait, de rater des rendez-vous importants. Alors, aujourd'hui, on a des agendas, etc., mais on peut avoir des rendez-vous qui sont envoyés par courrier, comme les impôts, par exemple, qui ne sont pas des rendez-vous dont on a envie de se rappeler, mais qui, si on ne s'en rappelle pas, peuvent avoir des conséquences dramatiques. Oui, et puis, au-delà des rendez-vous, c'est tout ce qui est échéance aussi, parce qu'on a des échéances de paiements qui peuvent, derrière, coûter cher. Voilà, exactement. Donc, tout ça peut générer, déjà, d'un point de vue sociétal, quand même, un stress, une inquiétude, une baisse de motivation, d'estime de soi, de ne pas y arriver. Et puis, parfois, la honte aussi, la honte de recevoir, parce qu'il y a des papiers partout, parce qu'on ne sait pas le traiter, et qu'en fait, on n'a même plus envie de le ranger, parce qu'on ne sait pas le ranger. Donc, en fait, il y en a un petit peu partout, et c'est compliqué, du coup, pour la famille de recevoir. Donc, ça, c'est déjà très important. On a commencé à en parler aussi avec l'exemple des impôts, qui est le plus parlant, j'ai envie de dire. Ensuite, c'est qui me permet de parler des enjeux économiques. En fait, ne plus rater de factures, c'est aussi ne plus avoir de pénalités. Donc, c'est quand même important. C'est aussi apprendre à gérer ses contrats, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout évident. Je le vois beaucoup au quotidien, et il y a beaucoup de familles qui ont des contrats multiples, qui ne savent plus où elles en sont dans leurs contrats, ce qui est pris en charge par l'employeur, ce qui est pris en charge par une mutuelle, ce qui est pris en charge par une assurance. L'assurance scolaire, est-ce qu'elle est gérée par telle ou telle mutuelle ou assurance ? Tout ça, c'est compliqué. Donc, il peut y avoir de vrais enjeux économiques et de vraies économies, justement, à réaliser lorsque l'on sait où on en est dans ses contrats, que l'on peut négocier, déjà, et puis, effectivement, qu'on peut réduire au minimum, en tout cas à l'utile. D'un point de vue économique, on peut aussi parler du bien de place que peut générer une bonne gestion des documents administratifs, notamment en libérant des espaces de rangement, en optimisant ses stockages. Parce qu'effectivement, quand on n'a jamais archivé, qu'on n'a jamais rangé, qu'on n'a jamais fait le tri de ces documents, ça aussi, je vois beaucoup de familles qui ont leurs documents depuis qu'ils ont intégré leur premier nid. Et bien, tout ça, c'est à un moment donné de la place qu'on peut gagner aussi. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que la place coûte beaucoup d'argent, notamment quand on connaît le prix au mètre carré du logement. Donc, c'est important de pouvoir négocier ces espaces en gardant que ce qui est utile. OK. Voilà. Et puis, d'un point de vue environnemental, pour faire le point sur ces trois sujets, évidemment, aujourd'hui, c'est quand même important d'apprendre à stocker autrement, ou en tout cas de faire le point, on va le faire sur ce qui est le meilleur stockage pour l'environnement, en fonction de nos valeurs aussi, de ce que l'on veut prôner, en minimisant les courriers, puisque, voilà, si on n'aime pas avoir les papiers sous la main, eh bien, il y a des solutions, en utilisant des outils en ligne à disposition, avec les coffres forts, les comptes clients, diverses possibilités de code, etc. Et donc, il sera quand même aussi important d'apprendre à organiser et gérer ces dossiers électroniques et numériques, parce que ça a quand même aussi un enjeu environnemental qui est fort, qui est important, et donc, il est vrai que je ne m'appelle pas apiterie pour rien, j'invite quand même à trier aussi tous ces documents numériques et électroniques. Donc, ça nécessite aussi une technique, parce que là aussi, ça peut être un vrai stress, une vraie charge mentale pour les particuliers, comme pour les professionnels, de ne pas maîtriser son espace numérique peut avoir un enjeu fort de stress. Ok. Et c'est vrai que sur cet aspect écologique, environnemental, comme on ne les voit plus, ces papiers, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Et que ça n'a pas vraiment d'impact. C'est sur notre ordinateur, donc on ne les voit pas par rapport à une pile de papiers qui prend de la place physiquement dans un meuble, par exemple, dans un bureau. Et on peut avoir tendance à garder comme ça 3, 4, 5, 10 ans de facture, ou alors qu'en fait, la loi dit que là, c'est bon, on ne peut les garder que 2 ans, puis le reste, on peut jeter. Voilà, exactement. Et sur les mails, notamment, les photos, par exemple, c'est très fort la charge que ça représente, en fait, de ne pas le trier, parce qu'effectivement, on ne le voit pas, mais on accumule ça, et ça reste dans un coin de la tête, on retombe dessus de temps en temps, et ça, on peut l'éviter. Donc, effectivement, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, j'ai choisi ce sujet parce que c'est quand même celui qui concentre le plus de besoins clientèles, en fait. OK. Alors, comment on s'y prend ? Comment on s'y prend ? Vite, dis-nous tout. Voilà. Comment on s'y prend ? Eh bien, bon, il n'y a pas vraiment 36 méthodes. Il y en a plusieurs qui existent, mais en règle générale, on retrouve toujours les mêmes étapes pour apprendre à s'organiser avec la gestion de ces documents. Je vais commencer par les documents administratifs, parce qu'après, il y a quand même des choses qui sont très communes dans le numérique. D'abord, on va s'installer tranquillement et prendre du temps. Donc, le matériel qui est nécessaire avant de pouvoir s'organiser, il y en a un petit peu. Alors, souvent, franchement, je n'ai pas fait de statistiques, mais 90 % du cas, je dirais, en clientèle, on a tout ce qu'il faut à la maison parce qu'en fait, on a déjà fait l'effort d'acheter. On a essayé. On a acheté des classeurs, on a acheté des dossiers, on a essayé des boîtes. Donc, souvent, on a tout ce qu'il faut à la maison. Moi, je préconise de d'abord faire les étapes suivantes qu'on va aborder avant d'acheter du matériel, en fait. C'est-à-dire qu'on pourra acheter du matériel une fois qu'on saura ce qui reste et comment on va mettre les choses en place. OK, ça marche. Donc, en tout cas, pour se préparer, on va prendre du temps. On va planifier déjà le moment où on va s'y mettre, histoire de se motiver. On va se mettre à l'aise avec, comme on aime bien le faire, une boisson chaude, quelque chose de réconfortant à côté de nous. Une bonne musique, si on aime la musique. Ça peut être du classique, quelque chose de motivant. Voilà, quelque chose qui nous met à l'aise. Et puis, on décide d'avoir du temps pour ça. Donc, on décide combien de temps on va y consacrer. Ça peut être une heure, deux heures, mais on décide. Et comme ça, on ferme un petit peu l'agenda et on se rend disponible. Évidemment, on n'est pas dérangé. Et on décide de s'y mettre. Alors, la première étape, ça va être de regrouper. De regrouper tous les papiers de la maison dans un même lieu. Voilà, et avec de la place. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'étaler parce qu'en règle générale, il y en a beaucoup. Il y en a quand même une certaine quantité. Donc, ça peut être sur une grande table ou alors si on aime travailler par terre. Moi, j'ai des clients qui aiment travailler par terre. On se met par terre. On met un drap par terre et on met tous les papiers qu'on veut traiter. Alors, pas ceux qu'on veut traiter, d'ailleurs. On va ramener tous les papiers de la maison. Parce que si on commence que par ce qu'on veut, il risque de ne pas y en avoir à essayer. Alors que dans la maison, il y en a beaucoup. Donc, dans toutes les pièces. Ça veut dire effectivement si on a un bureau, dans le bureau. Mais dans la cuisine, parce qu'il y a beaucoup de papiers dans la cuisine qui traînent, qui peuvent traîner. Ça peut être des recettes sur des papiers volants. On récupère tous les post-it qui traînent partout et qu'on déconseille. Nous, on m'organise, mais on aura l'occasion d'en reparler. Tous ces papiers volants et tous les courriers. Et même ceux qui n'ont pas été ouverts, d'ailleurs. Parce qu'il y en a souvent. Quand on n'aime pas gérer les papiers, on n'ouvre pas le courrier. Ça s'entend. Donc, on récupère tout ça et on regroupe au même endroit. Et ensuite, il va falloir s'attaquer au tri. Oui, évidemment, comme je l'ai dit. Voilà, ça, c'est ma partie forcément préférée. Sinon, je ne m'appellerais pas apitrie. Mais trier, on n'est pas obligé de le faire d'abord. Ça peut se faire facilement. Ça peut se faire dans la joie. Bon, pour moi, c'est plus facile. Si on a des difficultés, on peut se faire aider. Faire ça à plusieurs. Pour les papiers, c'est possible. Pour d'autres catégories, je ne sais pas forcément ce que je conseille. Mais pour les papiers, c'est tout à fait possible. Et puis, on va s'équiper de matériel. Donc, des… Alors, qu'est-ce qu'on a comme matériel ? Voilà, des boîtes. S'équiper de quatre boîtes, par exemple, sera utile. Ou des bannettes. Et puis, d'une poubelle de recyclage, par exemple. Si vous avez un broyeur de papier, c'est l'idéal. Parce que pour tout ce qui est personnel, c'est quand même mieux de broyer les documents. Sinon, on déchire les papiers. On est dans une poubelle de recyclage quand on peut. Et sinon, la poubelle noire pour tout ce qui est non recyclable. Pour ceux qui ont le droit de faire du feu, on peut aussi préparer un contenant pour faire du feu. Et puis, on va déterminer. Donc, dans ces boîtes, on va leur donner des noms, en fait. On va déterminer, donc, pour la poubelle, évidemment, tout ce qui va être ajouté. Et puis ensuite, dans nos quatre boîtes, tout ce qui va être à traiter. C'est-à-dire, OK, ça, je garde et j'ai quelque chose à faire avec. Tout ce qui va être à suivre. OK, j'ai un suivi à faire là-dessus. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de le suivre tout de suite. Tout ce qui va être à conserver, bien entendu, à archiver. Voilà. Et à garder sur du... Enfin, à conserver tout de suite. Et puis, à garder sur du long terme. Donc, il y a deux sortes d'archivage, en fait, tout de suite. Et ce qui reste plus longtemps. Voilà, c'est ça. On peut faire en plusieurs... Voilà, on peut faire en plusieurs... Enfin, voilà, en deux étapes comme ça. En tout cas, les documents qui vont être à archiver. Et puis, ceux qui vont être plutôt, on va dire, à garder les papiers précieux, les références sentimentales, les souvenirs, les dessins d'enfants, les cartes postales. Voilà, j'allais le détailler. Je te remercie. Voilà. Donc, c'est vraiment cette partie-là, on va dire, plus les souvenirs dans ce cas-là. OK. Oui, oui. Ou des documents, genre le titre de propriété de sa maison, des trucs comme ça, où il faut le garder. Tout à fait. Ça fait partie des choses que, de toute façon, il faudra conserver. Donc, on va le mettre ça dans la boîte conservée, ça dans la boîte gardée, effectivement. Parce qu'après, on va mettre en place une organisation. Donc, c'est le tremplin parfait. Et c'est là qu'on va décider, effectivement, ce que l'on fait de nos documents. Donc, pour ce tri, on peut se faire aider, surtout, enfin, on doit se faire aider. Je vous conseille vraiment particulièrement d'un site qui est le top, en fait, c'est le service public. On peut mettre une petite liste de délais de conservation. Et oui. Et oui, voilà, parce que souvent, on nous demande, mais en fait, nous aussi, on se réfère à cette liste des services publics. Et on travaille avec parce qu'elle évolue régulièrement. Donc, surtout, ne pas l'imprimer, la garder à vie. Mais à chaque fois qu'on doit faire un tri, regardez. Voilà. Aujourd'hui, c'est vite fait de demander à Google, Google ou un autre, pardon, de se connecter aux services publics. Et là, vous avez la liste de vraiment tous les documents qu'on doit garder ou pas et avec leur délai. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Donc, une fois qu'on a fait le tri, que l'on sait, voilà, ce qu'on va garder, ce qu'on va jeter, l'idée, c'est de commencer à s'organiser. Donc, s'organiser, ça veut dire, effectivement, définir ce qui va nous convenir le mieux. Là encore, il n'y a pas, il y a une règle, c'est qu'il faut, à un moment donné, apprendre à s'organiser. Mais pour qu'une organisation soit pérenne, il faut qu'elle soit personnelle, en fait. Il faut qu'elle soit personnalisée. Elle dépend uniquement de vous. Je m'adresse à vous, voilà, à tous. Elle dépend de chacun, en fait. Est-ce que vous allez préférer avoir les choses sous les yeux pour y penser ? Est-ce que vous allez préférer les ranger, les ranger à l'abri de la poussière ? Enfin, on va en reparler, mais c'est ça qui est important. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va déterminer une organisation pour trois catégories de documents. Administratifs, toujours, papiers, là, je parle. Les papiers qui entrent dans la maison. Donc, où est-ce qu'on met ces papiers quand ils arrivent ? Le courrier, est-ce qu'on le met à l'entrée, dans un endroit spécifique ? Est-ce qu'il est visible ? Est-ce qu'on le met dans un bureau ? Est-ce qu'on utilise une bannette verticale ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ou des chemises, des sous-chemises, ou une bannette horizontale ? Ce sont les questions qu'il faut se poser afin de déterminer ce qui nous convient le mieux, ce qui nous paraît le plus durable, en fait. Si on sait que d'aller ouvrir une bannette à l'horizontale, qui est sous un ou dans un tiroir, c'est déjà compliqué pour nous, qu'on ne va pas le voir, ce n'est pas ça qu'on va choisir. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités pour ranger son matériel, pour organiser son matériel. Donc, c'est là qu'évidemment, des professionnels peuvent nous aider, mais aussi sur Internet, pour voir ce qui nous correspond le mieux. Il y a aussi des bannettes verticales avec trois catégories qui sont très pratiques, dans lesquelles on va pouvoir mettre ce qui arrive tout de suite et que je n'ai pas traité, ce que je vais avoir à traiter et ce que je vais avoir à suivre, par exemple, et à archiver. Ça peut être… Voilà, on peut maintenir. Mettre un petit sticker pour dire, voilà, ça, c'est ce que je n'ai pas encore lu. Bon, ça, ça se voit. Ça, c'est ce que je traite tout de suite ou pas. Ça, j'ai encore une action à mener là-dessus. Par exemple, un courrier. Ok, je l'ai ouvert, mais je vais encore faire référence à ce qu'il faut payer. Une amende, par exemple. Ok, je ne l'ai pas encore traité, c'est encore à suivre. Je vais le mettre dans un autre item. Et puis, une fois que je l'ai payé, je vais le basculer dans à conserver, à archiver. Et comme ça, de temps en temps, je ne suis pas obligée d'archiver tous les jours. Je ne suis pas obligée de ranger tous les jours. Mais en tout cas, j'organise les documents à une place pertinente qui va permettre ensuite de trouver sa place définitive également pertinente et durable, surtout. Ça marche. Et puis, on décide aussi, quand je traite, est-ce que je mets à la poubelle ? Est-ce que j'ai une poubelle de recyclage ? Est-ce que j'ai un broyeur ? Comment j'organise ça ? Pour les papiers, donc ça, c'était pour les papiers qui arrivent tout de suite dans la maison. Pour les papiers archivés, on va déterminer une zone de stockage. Voilà, où est-ce que j'archive ? Pareil, dans un bureau, dans un meuble, à l'entrée, dans une chambre. Pour, voilà, est-ce que chacun a ses documents ? On va en reparler. Dans un meuble, sur une étagère. Est-ce que j'utilise un classeur avec des intercalaires ? Est-ce que c'est facile pour moi ? Est-ce que ça me parle ? Est-ce que je vais plutôt utiliser des chemises avec des rabats ? Ou alors des boîtes d'archivage, tout simplement. Ou des casiers métalliques avec dossiers suspendus, par exemple. Ça, c'est déterminer ce qui est le mieux pour nous, pour l'archivage. Et puis, pour les papiers affectifs, ce qu'on appelait tout à l'heure les souvenirs, par exemple, ce qui a de la valeur affective pour nous. Où est-ce que je les mets également ? Dans une zone de repos, plutôt, peut-être. C'est peut-être pas à mettre dans le bureau. Une chambre, voilà, par exemple. Chacun avec ses souvenirs. Et des jolies petites boîtes. Là, on peut se faire plaisir pour décorer, pour avoir quelque chose de plus cocon et qui nous donne envie d'aller voir dedans de temps en temps ce qui se passe. OK. Donc, voilà comment on peut déjà réfléchir à une organisation pour les documents qui entrent, pour les documents qui seront à archiver et pour les documents affectifs. OK. Très bien. Donc là, on est vraiment sur la base. Et puis, on a défini avec quoi. Voilà. On est bien parti. Déjà, on est bien parti. C'est ça. Donc, ensuite, eh bien, on va venir le moment où on classe. En fait, sincèrement, je pense que le plus difficile, en tout cas pour mes clients, c'est de trier, finalement. Trier, de savoir, voilà, allez, on s'y met parce qu'il y a une grosse quantité et je ne sais pas du tout par quoi commencer. Bon, eh bien, on trie dans l'ordre qu'on veut. On garde les papiers. Après, finalement, l'organisation vient assez facilement. Et le classement, pour ça, il y a des supports qui peuvent nous rappeler si on a des doutes. Mais l'idée, c'est de définir, alors, quelle catégorie je vais définir pour classer mes dossiers. Une fois que j'ai organisé avec du matériel, eh bien, quelle catégorie je fais. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je fais, carrément, un dossier par catégorie. Voilà. C'est-à-dire, je fais un dossier assurance et viendront dedans tous les documents relatifs aux assurances. Après, libre à nous de faire des sous-dossiers, si on veut, avec des sous-chemises, par exemple. Et on peut faire un dossier assurance, un dossier banque, un dossier énergie. On va retrouver l'eau, l'électricité, le gaz, le bois. Un dossier études, par exemple, un dossier facture, où on va mettre toutes les factures. Un dossier notice, toutes les notices de tout le matériel qu'on a à garder, qui se renouvellent lui aussi, en fonction du matériel. Quand un matériel sort, la notice sort avec. On peut faire un dossier famille, avec tout ce qui concerne les livrets de famille, les identités, les passeports, les contrats de mariage. On peut faire un dossier impôt, déclaration de revenus, taxe foncière, habitation, impôts divers et variés. On peut faire un dossier logement, par exemple, avec tout ce qui concerne la maison, l'équitance de loyer ou le dossier d'achat, de vente. On peut faire les loisirs. Tout ce qui est des inscriptions au sport, les cotisations diverses, les factures d'équipements sportifs, si on veut vraiment déterminer les factures, par exemple. Les réservations de vacances, les abonnements divers, qui sont relatifs aux loisirs, je ne sais pas, ça peut être Netflix ou autre. On peut faire un dossier santé, avec tout ce qui concerne la sécurité sociale, les analyses, les ordonnances, le suivi médical de chacun, la mutuelle, par exemple. Un dossier de travail où on va retrouver le CV, par exemple, type le contrat de travail, tous les bulletins de paix en fonction de ce qu'on doit garder, puisque ça, ça se garde à vie. Et puis, les dossiers moins drôles de chômage, de droits divers. Et puis, les dossiers relatifs à la retraite qui sont importants de cumuler dès le départ de notre expérience de vie de travail, de vie active. Et puis, un dossier véhicule, par exemple, où on va mettre tout ce qui concerne nos véhicules, les cartes grises, l'entretien, l'achat, la vente, voilà, divers, jusqu'à ce que vous en ayez plus besoin. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité aussi, c'est d'avoir, plus simple peut-être pour certains, un dossier par thème, et dans lequel on va regrouper plusieurs catégories. Par exemple, on va faire un dossier, par exemple, une boîte d'archives famille et santé, et dedans, on va retrouver plusieurs chemises ou sous-chemises avec tout ce qui importe à la famille, comme je l'ai dit, donc avec les états civils, les documents que peut cumuler la famille. Et on va mettre dedans aussi toutes les études de tout le monde, les loisirs de tout le monde et la santé de tout le monde, par exemple. On peut faire un gros dossier logement dans lequel on retrouvera toutes les assurances, les énergies, les factures, tout ce qui est lié au logement. On peut faire un dossier finance et à ce moment-là, on retrouvera dedans toutes les sources de revenus, la banque et les impôts, par exemple, tout ce qui est vraiment lié à l'économie du foyer. On peut faire un dossier professionnel, tout simplement, où chaque personne aura son dossier et le gérera à sa façon. Et puis un dossier véhicule, par exemple, dans lequel on va retrouver tous les véhicules de la famille. OK, très bien, c'est clair. Ça, c'est une possibilité. Et il y en a encore une autre qui est d'avoir, par exemple, s'il y a plusieurs membres dans la famille, un dossier par personne qui vit dans le foyer et un dossier commun pour tout le reste de la famille. C'est-à-dire qu'on peut avoir le perso X pour madame, ses études, son travail, ses loisirs, sa santé, sa banque. Le perso monsieur ou autre madame, études, loisirs, santé, par exemple. Celui de l'enfant, pareil, avec tout ce qui est sur son évolution scolaire, ses formations, etc., sa santé. Et puis après, le commun au foyer. Donc, on peut avoir un dossier commun avec tout ce qui est relatif, encore une fois, à la famille, au logement, aux assurances, aux énergies, etc. Donc là, ça va vraiment dépendre de la capacité, en fait, à traiter, à faire des sous-dossiers, à vouloir ou pas un esprit. Chacun a une façon d'organiser son esprit et de mettre de la clarté. Donc, chacun va choisir ce qui est le plus clair pour lui. En fait, l'important, encore une fois, là, ce n'est pas d'être psychorigide pour être psychorigide, c'est de s'y retrouver facilement. Ce qui va être toujours très important, en fait, c'est que chacun s'y retrouve facilement. Et l'importance, j'ai envie de dire, l'atout premier de s'organiser, et ça, c'est valable pour les particuliers comme pour les professionnels dans la gestion des documents, c'est qu'aussi n'importe qui puisse s'y retrouver dans notre façon de réfléchir. Parce qu'il peut arriver qu'on ait besoin de déléguer la gestion de documents pour des raisons de santé ou autres. Ou alors, tout simplement, d'abord, pour le plaisir de partager les tâches. Et donc, c'est quand même important qu'on se mette d'accord dans ce cas, si on est plusieurs dans la famille, pour savoir ce qui parle le plus à tout le monde, et ça, c'est valable au travail aussi. Ce qui est le plus logique pour tout le monde. Donc, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il veut, mais l'important, c'est que ce soit organisé de façon à ce que n'importe qui puisse trouver un papier facilement, n'importe quand. OK, clair. Donc là, on a notre matériel, on a tout organisé, on a créé nos catégories, enfin, nos choix de rangement. De classement, voilà, exactement. Et alors, ensuite ? Eh bien, maintenant, il va falloir pratiquer, s'entraîner à pratiquer. Parce qu'effectivement, on l'a fait une fois, ça a pu être plus ou moins compliqué, mais surtout, on a bien vu que ça a généré beaucoup de stress de devoir s'y mettre une fois. Donc, l'idée, c'est de pratiquer. Donc, pareil, là, il va falloir déterminer ce qu'on se sent capable de faire. Ça ne sert à rien d'aller chercher des objectifs qui sont trop ambitieux et qu'on n'atteindra pas. Le but du jeu, c'est que ce soit facile. Alors, on va déterminer qu'est-ce qu'on fait quotidiennement. Quotidiennement, allez, est-ce que je suis capable d'ouvrir les courriers dès qu'ils arrivent ? Allez, je m'engage à ça, j'ai mis mon courrier dans l'entrée, au moins que je le regarde, que je jette les enveloppes, si je peux jeter les enveloppes, et que je mette le document dans sa bonne case. Ça, c'est ce qu'on peut faire tous les jours. Tous les jours, on peut se dire, allez, je jette ce qui est inutile, les pubs, par exemple, si on ne les veut plus, si on les a lus, et puis je range les documents dans la bonne bannette. C'est du coup aussi l'occasion de se dire, ok, d'ailleurs, les pubs, je les veux, je ne les veux pas ? Est-ce que je les lis ? Est-ce que j'en ai besoin ? Parce que si c'est du papier que je jette tout le temps et qui m'oblige à traiter, à prendre du temps pour le traiter, autant que je l'élimine. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là que je me pose la question de ce que je veux garder ou pas. Et ça, c'est valable pour tout, en fait. On va en reparler après dans tout ce qui est numérique aussi. On peut traiter et choisir de recevoir au nom du courrier. Maintenant, on peut remplacer le courrier par du digital, mais aussi dans le digital, on peut choisir de recevoir au nom du courrier. Donc, si on n'aime pas traiter les documents, c'est bien aussi de se poser la question de tout ce qu'on peut éliminer de notre quotidien. De façon hebdomadaire, on peut peut-être se dire qu'un jour, à un moment donné, on prévoit un créneau. Ça peut être sur le temps de travail, sur le temps libre, en fonction de si on est autonome ou pas. Et on se dit, voilà, je m'occupe des papiers qui sont dans la bannette à traiter. Et je fais le point. Voilà, il faut peut-être mieux faire le point tant qu'il y en a deux ou trois, plutôt que quand il y en a dix ou quinze. Mais ça, c'est chacun qui voit à quel moment il est le plus à même de traiter. Et comme ça, je traite les besoins, les papiers dont il y a besoin. Et puis, je relance s'il y a besoin. Je refais le point, par exemple, sur des choses qui ne sont pas terminées, des dossiers qui sont en cours. J'en profite pour relancer. Et dire, là, au fait, vous ne m'avez pas donné suite à mon courrier. On en est où ? Et comme ça, on n'oublie pas les échéances. Mais on traite au fur et à mesure. Et puis, mensuellement, qu'est-ce que je fais ? Peut-être que mensuellement, je vais sortir tous les papiers de la bannette à conserver. Et que je vais aller les ranger à leur place. Tout simplement dans les documents d'archives, dans les boîtes qu'on a définies. Voilà, je le sors de ma vue, je le range dans les boîtes. Peut-être que ça, une fois par mois, c'est possible de le faire. Voilà, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans notre agenda. Quand on a un agenda ou qu'on peut définir avec la famille aussi. Ça peut être quelqu'un qui est en charge de ça. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui aime plus que quelqu'un d'autre et qui sera capable de se dire tel jour, tel mois, je fais ça. Ça peut même être un challenge dans les familles. Une récompense, une motivation, une tâche, en fait, qui fait partie des tâches quotidiennes de la famille. Et puis, annuellement, peut-être se mettre une alerte aussi dans le téléphone ou peu importe, c'est pas mal de se rappeler quand même qu'il y a des dossiers qu'on peut éliminer. Voilà, donc il y a des choses qui sont obsolètes, qui sont devenues obsolètes avec le temps. Donc, si on pense à les éliminer, c'est cool. C'est du temps qu'on n'aura pas à prendre plus tard. Et puis, encore une fois, de l'espace qu'on peut gagner et qui ne nous oppresse pas, de fait. OK, très bien. Quand on cherche quelque chose, c'est plus facile parce qu'il n'y a plus toutes les anciennes voitures, par exemple, quand on cherche les documents, la carte grise de la voiture actuelle. Voilà. Donc, ça, c'est pour les documents administratifs. Et pour ceux qui sont digitaux, on fait pareil ? Voilà. En fait, exactement. C'est pour les mêmes raisons qu'il faudra qu'on traite et qu'on apprenne à organiser ces documents digitaux. Donc, on va dire en trois catégories, là aussi, le traitement de ces e-mails, de la même façon, le classement des documents numériques et puis l'archivage des souvenirs photos, vidéos, voilà, digitaux qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, comme pour les documents administratifs, un tri s'impose avant de prévoir, de réorganiser ses dossiers. Il y a aujourd'hui plein de choses. Il y a plein de tutos. Il y a vraiment des trucs super. Il y a des… Voilà. Nous, Home Organizer, Home et Office Organizer, on va apporter beaucoup d'outils, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup de choses. On libre accès sur Internet pour avoir des méthodes d'organisation avec les messageries qui proposent énormément de possibilités dont on n'utilise que peu, d'ailleurs, de ce qu'ils proposent. Mais de la même façon, on va donc déterminer un moment calme et se dire, allez, je m'y mets, je prends une heure et je traite. Et grosso modo, dans les boîtes mail, on peut faire la même chose qu'à la maison. On va traiter. On va faire des catégories de ce qui est obligatoire. Là, ce qu'on doit traiter peut-être plus urgent aussi. Ça va dépendre de ce qu'on veut. De ce qui est en cours des traitements. Voilà, je n'ai pas fini. Il faut que je suive ce dossier-là. Donc, je ne vais pas l'archiver, le ranger. Mais il faut que je l'ai à l'œil quelque part, mais peut-être pas sous les yeux tout le temps. Et puis, ce qui est important, ce que je veux garder, ce que je veux archiver, mais que je n'ai pas besoin d'avoir sous les yeux tout le temps. Donc, pour les mails, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Des alertes à mettre en place, des catégories qu'on peut mettre en place pour aussi, par exemple, éviter de recevoir des notifications tout le temps, pour s'éviter de regarder ces mails tout le temps. Dès qu'ils arrivent, je regarde mes mails et ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, notamment quand je suis à la maison. Ça m'embrouille l'esprit. Ça fait que je vais aller regarder mes mails à la maison alors que ce n'est pas le moment. Donc, on peut avoir un traitement de ces mails organisé qui allèche la charge mentale aussi et qui facilite le quotidien au travail, comme pour les documents personnels. Et donc, comme pour les papiers, de la même façon, après le tri, on organise des catégories. Qu'est-ce qui est urgent ? Qu'est-ce que j'ai à suivre ? Une fois qu'on a fait le tri, de savoir ce qui était important pour nous ou pas. Et puis, on va les classer. De la même façon, on va classer… Alors, là, on va plutôt parler des documents que l'on garde sur le PC, par exemple. On va classer nos documents de plusieurs manières. Ça peut être alphabétique, en fonction des noms, des thématiques. Par exemple, on va décider qu'on fait banque parce qu'on va le mettre dans tout ce qui est banque, dans le dossier B. Donc, on peut faire vraiment en fonction de ce qu'on veut. On peut classer ces dossiers par chiffres, par exemple. Dans les sociétés, ça peut se faire beaucoup, en fait. Ça va être des chiffres, des numéros, comme on dit, pour tous les dossiers, par exemple, des salariés, quand il y en a beaucoup. Ça va être dans l'ordre d'arrivée. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4. Ou alors, alphabétique, en fonction du nom des salariés. Ou alors, idéologique ou thématique, ce qu'on appelle. Ça peut être en fonction des centres d'intérêt ou des indispensables de la maison. Par exemple, on va faire un dossier Beloisier ou foot. Si vraiment, ça prend une grande part, le foot de photos, de documents, etc., on va faire un dossier foot. Ou alors, on va faire un dossier nominatif en fonction de l'enfant. Tout dépend, encore une fois, de ce qui va nous faciliter la tâche et de ce qui va nous permettre de retrouver plus facilement les dossiers. On appelle ça l'arborescence. Et comment tu gères le nommage des fichiers ? Parce que moi, je constate que beaucoup de factures ou de choses qu'on va télécharger sur les sites, ils ont quand même des noms un peu ésotériques. Souvent, c'est des chiffres. C'est des grands chiffres, presque grands comme ça, où ça ne veut rien dire du tout pour nous. Et après, c'est comment est-ce que je le nomme ? Est-ce que je mets en place une espèce de nomenclature de nommage mais que je dois noter quelque part pour m'en souvenir pour que le mois d'après, je le renomme de la même façon ? Ou est-ce que je laisse tout ça avec le nom que ça a, mais dans un répertoire bien rangé ? Tu préconises quoi, toi ? Alors, en effet, c'est une très bonne question. Il y a des personnes, effectivement, qui mettent en place une nomenclature et un fonctionnement qu'ils récapitulent sur une feuille pour se rappeler, effectivement. Donc, après, ça, ça dépend. Moi, maintenant, en tout cas, ce que je préconise, c'est de renommer, en fait. De renommer comme ça vous parle quand ça arrive. Et c'est vrai que c'est quand même une bonne question parce que beaucoup ne prennent pas le temps de télécharger les pièces jointes. Et ça va quand même participer à vous faciliter la vie que de télécharger les pièces jointes immédiatement et immédiatement leur donner un nom. Et les classer dans le dossier qu'on veut, effectivement. Donc, après, la nomination, c'est comme elle nous parle, là aussi. Mais je pense que déjà, quand on met un nom, facture EDF juin 2022, c'est quand même clair. Et vous pouvez le trouver facilement. Après, ça peut être juste, comme tu dis, facture EDF. Si c'est dans le dossier, je ne sais pas, maison juin 2022. Et on va le mettre alors dans juin. Et on sait que c'est déjà une facture de juin. Tout dépend comment l'arborescence, on l'a créée. Est-ce qu'on va très loin dans les sous-dossiers ? Ou est-ce qu'effectivement, on a un dossier EDF et qu'après, ce n'est pas grave, on cherchera la date. Ce n'est pas gênant. De toute façon, on n'y va jamais. Donc, ce n'est pas grave. Chacun s'organise là. Mais est-ce que, du coup, ça reste utile de télécharger ? Parce que je sais EDF, le téléphone, tout ça, je ne reçois pas par mail la facture. Je reçois une notification comme quoi ma facture est disponible en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore nécessaire de télécharger ces documents-là ? Ou est-ce qu'on les laisse chez notre fournisseur d'énergie ou téléphone ou je ne sais pas quoi ? Et est-ce qu'on y va juste le mois où on a besoin d'un justificatif de domicile et on nous donne la dernière facture d'EDF ? Comment on fait ? Oui, c'est aussi une bonne question, effectivement. On n'est pas obligé de télécharger, ça c'est clair, parce qu'effectivement, ça pèse lourd quand même de télécharger aussi. Donc, c'est vrai que moi, c'est ce que je préconise si on veut télécharger ces documents et avoir une trace de tout. Aujourd'hui, on a tout qui est en ligne, effectivement. Et du moment qu'on connaît nos accès à nos comptes, c'est bien de s'en servir, puisqu'ils existent, que les documents sont déjà stockés quelque part et qu'on y a accès assez facilement. Maintenant, c'est valable si on ne change pas d'opérateur tout le temps et que, du coup, on peut avoir un archivage qui est long sur notre compte. Moi, je conseille après, quand on change d'opérateur, de garder au moins peut-être la dernière facture de l'opérateur précédent. En fait, l'idée, c'est de se poser la question de ce qui peut nous être demandé un jour. Comme tu le dis, il y a le justificatif de domicile, mais ça, on le trouve en ligne. Pour autant, je préconise de le télécharger, le justificatif de domicile, parce que le jour où vous en avez besoin, si vous n'avez pas d'accès aux comptes pour X raisons, parce que ça peut arriver, qu'on n'ait pas accès aux comptes en ligne, parce qu'il est en… comment on appelle ça, tu sais… En maintenance ou… Voilà, je te remercie. Des fois, on n'a pas tout de suite la réponse. Oui, mais c'est clair. Donc, moi, j'ai tendance à dire que pour ce qui peut être important dans votre quotidien, gardez-en une copie. Donc, une facture d'entrée dans le domicile parce qu'il y a les premiers relevés, une facture de sortie, la facture annuelle d'échéance, d'échéancier. Ça, c'est des choses que je préconise de garder parce que si on en a besoin pour un dossier quelconque et qu'on ne peut pas avoir accès aux comptes immédiatement, ça risque de nous faire prendre un peu de temps. Après, quoi qu'il arrive, on retrouve effectivement toujours tout, par contre. Ça, c'est l'avantage d'aujourd'hui du digital. Et est-ce que tu es conseil aussi d'utiliser les coffres-forts digitaux, par exemple Digipost, où on peut connecter la plupart de nos fournisseurs, banques, assurances, etc. Tout le monde n'y est pas, mais beaucoup de gens. Ce qui fait qu'en fait, ils envoient les documents directement là-dedans et puis on n'a pas grand-chose à faire. Si ce n'est se souvenir parfois de payer si on n'est pas en prélèvement automatique. Voilà. Oui, bien sûr, c'est une possibilité. Après, encore une fois, à chaque fois, moi, je personnalise en fait en fonction des clients et de leur quotidien en fait. Encore une fois, c'est ce qui va être le plus facile pour eux et ce qui correspond aussi à leur valeur. Parce que, voilà, archiver quelque part en ligne, c'est aussi, voilà, se faire confiance, déléguer. Bon, de toute façon, c'est déjà. On n'a pas la main, de toute façon, sur nos affaires, clairement. Mais il faut que ça fasse partie, effectivement, de nos convictions. Mais ça peut être très pratique. Ça peut être très pratique. Et en plus, aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup de façons de protéger par des codes divers. Et il y a beaucoup de techniques, en fait, pour protéger. Donc, les coffres-forts sont quand même pas mal. Encore une fois, si on peut éviter de répéter le stockage des données, c'est plutôt bien aussi. J'allais en parler après, mais les stockages de données, ça a un gros impact quand même environnemental. Donc, on ne se rend pas compte. Mais à chaque fois qu'on télécharge un mail, c'est quand même lourd. Et ça a quand même un gros impact. Donc, encore une fois, il faut faire le point entre, voilà, les documents, s'ils sont déjà quelque part, autant les laisser, effectivement. Et derrière, qu'il y ait un lien automatique et facile qui se crée, c'est quand même plutôt bien. Mais là aussi, il faut être à l'aise avec la logistique d'aujourd'hui, avoir le bon matériel et puis savoir retrouver n'importe où, n'importe quand. Du moment qu'on retrouve n'importe où, n'importe quand, c'est OK. OK, très bien. Bon, écoute, je crois qu'on est arrivé au bout de notre explication de comment est-ce qu'on trie. Voilà. Écoute, c'était très intéressant. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis ont retenu toutes les bonnes astuces. De toute façon, je les ai notées. Elles seront dans l'article qui va accompagner ce podcast ou bien cette vidéo. Parfait, parfait. Alors, Cynthia, j'ai quelques questions encore à te poser, puisque tu sais qu'on a un incontournable dans ce podcast. La première question, c'est un livre qui te suit, quelque chose que tu aimes beaucoup, que tu recommandes facilement. Bon, alors, j'en ai deux, en fait, parce que le premier… On me le fait souvent, ce coup-là, t'inquiète pas, je suis habituée. Et pourtant, je sais trier. Mais bon, on le sait, c'est compliqué de faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Par rapport à mon métier. Vas-y. C'est ça, on n'a pas toujours envie. Donc, moi, j'ai envie de faire le lien avec, évidemment, mon métier, ma passion. Il y a un livre que j'aime beaucoup et que, donc, je trouve bien à partager qui s'appelle « Trier pour désencombrer ». Alors, attends, je ne me vois pas là, donc je vais ouvrir pour me voir. Voilà, il est là. Hop, elle est où, la caméra ? Voilà, « Trier pour désencombrer », qui est sympa, qui est beau. Je le trouve très sympathique. C'est de Lisa Butterworth et je le trouve bien pour les particuliers qui veulent s'y mettre et qui ne savent pas trop par quoi commencer et qui, des fois, même se posent la question de l'utilité. Le sous-titre, c'est « Alléger son intérieur et vivre mieux ». Donc, c'est dans l'air du temps, évidemment, c'est ce que je défends, ce que j'argumente. Et je le trouve super parce qu'en fait, par pièce, par catégorie, de façon très simple, voilà, elle conseille comment s'y prendre pour trier, par quoi commencer, avec quel matériel, comment on s'installe, comment on désencombre et quel intérêt, avec des petites checklists déjà prêtes. Donc, je le trouve très sympathique. Ok, parfait. Merci pour ça. Dans le cadre de mon travail, voilà, je conseillerais ça. Ok, très bien. Et d'un point de vue plus personnel, j'ai découvert, il y a quelques années, Virginie Grimaldi, qui est une auteure de ma région, de Bordeaux. Et donc, je conseille son livre « Le parfum du bonheur est plus fleur sous la pluie ». Pareil, donc il est là, hop. Voilà, ça, c'est le poche. J'adore ses versions ordinaires, mais bon, pour garder, moi, je garde les poches. Donc, j'ai adoré ce livre parce qu'en fait, je ne le cherchais pas et voilà, je suis tombée dessus. Moi, je choisis les livres en fonction des couvertures et des sujets, clairement, du résumé. Et celui-ci, en fait, je l'aime particulièrement. Je l'ai conseillé à énormément de personnes parce que c'était le premier livre que je lisais d'elle. C'est comme ça que je l'ai découverte. Et c'est le premier livre, et pourtant, je l'ai quand même pas mal, qui m'a fait rire autant que pleurer. Et verser des larmes sur un livre, ça ne m'était jamais arrivé avant celui-ci. D'accord, ok. Et j'ai trouvé ça beau, en fait, j'ai trouvé ça génial et j'ai eu envie de la rencontrer. Donc, je suis allée la rencontrer sur un salon et je trouvais ça super. J'adore ses livres qui me parlent beaucoup, voilà, qui sont très parlants, je trouve, pour s'identifier et c'est génial. C'est noté, Cynthia, merci beaucoup. Alors maintenant, un proverbe, un mantra. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, que des rendez-vous ou des rencontres. Voilà, c'est Paul-Éloire et c'est la phrase, le mantra que d'abord, je retiens le plus facilement et puis qui me parle le plus dans le quotidien tout le temps. Et d'ailleurs, comme ce livre que je vous ai présenté juste avant, je suis tombée dessus, mais ce n'était pas un hasard parce qu'il y avait tellement de points communs avec ce que je vivais à ce moment-là. C'était tellement extraordinaire. Et je considère, voilà, qu'on ne fait que des rencontres qui sont là pour nous apprendre des choses. Ok, parfait. Rien n'arrive par hasard. Ça, c'est certain. Et la dernière chose, un truc d'organisation. Alors, tu dois en avoir plein. Donc là, par contre, il faut que tu fasses le tri. Lequel qui nous concerne ? Écoute, un truc tout bête. J'ai cherché, je me suis posé la question, mais dans le quotidien, ce que j'utilise vraiment tout le temps, c'est de jamais me déplacer les mains vides. Ok. Et alors, ça, c'est un truc qui me différencie quand même de beaucoup de monde, je me rends compte, qui est très naturel chez moi, mais pour mon fils, il est beaucoup moins et qui commence à comprendre. Il a 13 ans. Et donc, c'est lui qui m'a rappelé que j'étais très… Voilà, que j'insistais beaucoup là-dessus parce qu'il me le dit lui-même quand il se lève. Ah oui, mince, je ne pars pas les mains vides. Mais c'est ce qui me facilite la vie, en fait. S'organiser, c'est se faciliter la vie. C'est justement pour ne pas passer mon temps à ranger, pour ne pas perdre mon temps libre à ranger les choses à leur place. Moi, si je me lève du canapé pour aller ailleurs, il y a forcément quelque chose que j'ai ramené quelque part. J'en suis sûre. Voilà, quand je débarrasse la table, ça ne sert à rien que j'aille dans la cuisine chercher du poivre. Si, par exemple, parce qu'on mange dans le salon, je ne vais pas juste me lever pour aller chercher du poivre. Je suis sûre qu'il y a quelque chose que je peux ramener, l'entrée, par exemple, ou en tout cas, que je peux ramener dans la cuisine et ainsi de suite. Donc, je ne fais jamais de déplacement les mains vides. Je ramène toujours quelque chose à sa place. Moi, je fais toujours ça aussi depuis très, très longtemps. Et c'est vrai que ça aide à ranger au fur et à mesure sans y penser. Et maintenant que je suis dans une maison, en plus, où il y a deux étages, c'est encore plus pertinent parce que sinon, je passais ma vie à monter et descendre, monter et descendre pour le moindre truc. Et là, je fais même des petits stocks en haut de l'escalier. Et comme ça, je me dis, la prochaine fois que je descends, j'emmène ça ou la prochaine fois que je monte, pour ne pas non plus faire des voyages pour le plaisir de me faire les mollets et les cuisses. Mais voilà, c'est aussi… Et j'essaye d'inculquer ça à mon fils. Alors là, ça rentre un peu moins fort parce que comme il est jeune, lui, ce n'est pas bien gênant de monter et de descendre dans tous les sens. Mais c'est vrai que ça sauve beaucoup de choses. Franchement, on gagne à ton fou avec ça. Voilà, moi, je considère que quitte à se déplacer, autant que ce soit doublement utilisé. Pas de voyage à vide. Pas de voyage à vide. Voilà. Moi, je fais beaucoup travailler dans le transport et il me disait aussi, voilà, pas de voyage à vide. C'est aussi dans la règle. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Cynthia. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi ? Eh bien, on peut me retrouver sur Internet en tapant happytree.com particulièrement. J'ai un beau site Internet. Je suis très fière de mes collaborateurs pour mon site Internet. Merci. Voilà, sur Google, sur après Instagram, Facebook. Donc, les liens sont assez simples. Voilà, happytree.com pour le site Internet et happytree Cynthia pour les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je le mettrai de toute façon dans les notes de l'épisode. Et puis, bien sûr, moi, je suis fan des échanges, effectivement, en face à face et au téléphone. Donc, ça existe toujours. Donc, on peut me contacter par SMS, par WhatsApp, par téléphone. C'est toujours le mieux d'échanger en direct. Est-ce que tu as une zone géographique plus particulière où tu interviens ou tu es disponible sur toute la France ? Oui, alors, je peux intervenir sur toute la France à distance ou même en présentiel en fonction des missions. Moi, j'adore me déplacer. Je suis mobile. Il n'y a pas de souci. J'adore ça. Mais après, sinon, au quotidien, je suis quand même plus souvent sur le secteur de la Dordogne. Moi, je suis limitrophe. Je suis à Sainte-Foy-la-Grande. Je suis limitrophe à la Gironde. Et j'ai déjà plusieurs collaboratrices sur la Gironde. Donc, moi, j'affectionne particulièrement la Dordogne dont je suis originaire. Et donc, j'aime beaucoup travailler en Dordogne, sur tout le secteur. Et puis, voilà, le Nord-des-Landes, le Lot-et-Garonne, tout ce qui est frontalier. Des jolies régions et où on mange très, très bien, du reste. Il y a eu du Mont-Brun aussi, bientôt. Des super valeurs, effectivement. Voilà, c'est très jovial. Enfin, toute la France est joviale. Moi, je suis très sociable et très curieuse. Donc, voilà, je me déplace sans souci. Parfait. Merci beaucoup à toi, Cynthia, pour cette interview extrêmement intéressante. Et puis, pour vous qui nous avez suivis, vous avez maintenant toutes les clés pour trier vos papiers avec joie et enthousiasme. Alors, dès le prochain week-end, là, il commence à faire moche en plus. C'est vraiment un temps à rester chez soi. On y va, on sort les papiers et puis, on s'y met. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, j'allais dire. C'est vrai, merci, Précile. Merci beaucoup, Cynthia. On te retrouvera de toute façon dans d'autres épisodes sur l'organisation. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Bye. Bye, merci, Précile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...